Aucune accalmie en vue au Liban. Israël poursuit aujourd'hui son offensive. Israël poursuit son offensive avec des frappes massives opérées par des dizaines d'avions qui ont visé des positions du Hezbollah. Un certain nombre de localités ont été touchées, des bases du Hezbollah mais aussi des villages, notamment Nabatye ou le village de Tyr. Ils ont frappé en profondeur les Israéliens. Ils ont expliqué qu'ils s'attendaient à une vague de roquettes en provenance du Liban. C'est pour ça qu'ils sont intervenus. C'est en tout cas ce qu'ils ont mis en avant. C'est clairement une logique d'escalade. Les frappes sont de plus en plus puissantes et de plus en plus en profondeur. A l'intérieur du pays, du côté de Beyrouth, c'est l'inquiétude qui domine. On s'est rendus dans ce quartier de Beyrouth Sud où a eu lieu cette frappe qui a détruit un immeuble en tuant des commandants du Hezbollah. C'est évidemment le chagrin mais surtout la colère. Les sympathisants du Hezbollah veulent la vengeance. Mais eux-mêmes se posent la question de savoir comment répondre, quelles capacités peuvent-ils mettre en œuvre. Parce qu'ils admettent souvent qu'un lourd coup a été porté au Hezbollah. La journée de dimanche sera encore une journée où ils se rassembleront parce qu'il y aura les funérailles d'un des commandants du Hezbollah qui a été tué. Il y aura sans doute de la colère et sans doute la volonté de se venger. La vengeance que Hassan Nasrallah a appelée de ses voeux depuis plusieurs jours. Après déjà, ces opérations qui ont provoqué la mort de nombreux combattants du Hezbollah mais aussi de civils à travers ces explosions d'appareils électroniques type talkie-walkie. Donc c'est clairement l'inquiétude qui continue dans le pays. Justement, vous êtes à Beyrouth, Karim. Dans quel état d'esprit sont les habitants ce soir ? Alors c'est assez étrange parce que lorsqu'on se rend du côté des quartiers chiites, là même où avait eu lieu la frappe, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'effervescence, beaucoup de colère. Et quand on repasse à quelques 20 minutes de voiture de là, du côté du port et du côté d'un certain nombre de quartiers chrétiens, c'est une toute autre atmosphère. Les rues sont vides. C'est un peu la paranoïa qui s'est emparée d'une partie de la population et ce n'est pas forcément le Beyrouth qu'on a l'habitude de voir en des temps plus calmes. C'est vrai que ces derniers jours ont connu en quelque sorte une croissance de l'inquiétude parce que les habitants ont le sentiment que finalement ils peuvent être touchés n'importe où, n'importe quand. Il y a eu ces derniers jours notamment des avions de combat israéliens qui ont survolé la capitale au moment même où le discours de Nasrallah était diffusé. Donc c'est un sentiment de grande vulnérabilité mélangé à un sentiment de grande colère.